Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Clove, restaurant Sildave où tous les soirs, c'est la slade qui j'y vote. Au moment de votre commande, mentionnez matraque molle au serveur et recevez gratuitement un verre de Spragge. Table d'hôte à partir de 20 cores. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2 où à chaque semaine on parle de Tintin. Je vous rappelle le concept si vous voulez, à chaque semaine on prend deux albums de Tintin à partir des albums mis en couleur. Donc on commence avec Tintin au Congo et on va aller comme ça jusqu'à la fin de la saison estivale en ayant fait tous les albums. Aujourd'hui on s'attarde à deux albums qui sont parus dans une période assez trouble de l'humanité. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va parler du sèpre de Tocquard et du crabe aux pinces d'or qui marquent la première apparition de Capitaine Haddock. Avec nous autour de la table, François-Jean, bonjour. Salut François. Tania Beaumont, bonjour. Allô. Guillaume Plante, bonjour. Bonjour les deux François et la Tania. Oui, Olivier Morissette qui n'est pas avec nous cet après-midi, il est allé dans une conférence exposer ses théories sur Milou. Donc il est allé en Belgique. Oui. Oui, puis c'est vrai que ça va très bien, là, tout le monde croit ça. Et en plus, c'est dommage parce qu'aujourd'hui on va aussi en parler de Milou, mais Olivier nous représente à l'étranger pour le faire. Exactement. Il est grassement payé d'ailleurs. Oui, alors Olivier dit bonjour de notre part au Beljoya géant. Voilà. Alors, on va parler tout à l'heure donc du sceptre d'autocard, mais je vous invite tout juste avant à aller sur notre page Facebook, facebook.com.rg.c.rl. Posez-nous des questions, on va essayer d'y répondre le mieux possible. On est également sur Twitter, hashtag matraquemolle. On va écouter une chanson, on va écouter Philippe Braque avec « Si proche et si loin à la fois » et ensuite c'est le sceptre d'autocard. Sous-titrage ST' 501 Je t'encoctais sur la porte et je t'attends, c'est une heure que j'ai envie de te voir. Puis tout bien t'ouvre la porte et je t'en occupe, puis tout ce que tu t'auras à dire, t'es une grosse heure en retard. Fait qu'on s'ostine un brin, puis on va bien que ça donne rien, puis on s'rassit en se disant que c'est fini pour aujourd'hui. Les enfants sont noirs, ma paix est ce bois, si proche et si loin à la fois, à la fois, excuse-moi. L'autre bloc d'à côté, papa va chercher des cigarettes, il revient dans deux minutes, fais ça comme une grande, un choix. Le corps d'une jeune fille trouvée dans une piscine Sa relativisme, nos niaiseries, nos crises Les enfants sont noirs, ma paix est ce bois, si proche et si loin à la fois, Les enfants sont noirs, ma paix est ce bois, si proche et si loin à la fois, à la fois, excuse-moi. Philippe Brac, avec si proche et si loin à la fois sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2, on parle de Tintin, et cette chanson-là, on l'a choisie, d'habitude, on a toujours des liens un peu douteux avec les chansons. Celle-là, il est particulièrement douteuse, Tania, j'aimerais que tu nous l'expliques. Il n'est pas douteux, il est juste extrêmement... Il est très pointu. Il est très pointu, et en feuilletant l'album, j'ai fait le lien, parce qu'évidemment, je connais très bien la musique de Philippe Brac. C'est en page 7, où, à la fin, donc le dernier strip, on sonne à la porte de Tintin. Il y a Milou qui dit « hic », il ouvre la porte, il y a quelqu'un d'accoté sur la porte, et qui tombe sur les fesses. Et c'est exactement comment commence la chanson dans les paroles. Philippe Brac qui dit « ça fait une heure que j'attends, je suis à côté de sa porte, toi t'ouvres la porte et je tombe sur le cul ». Donc, c'est une représentation, et d'après moi, c'est l'inspiration directe de Philippe Brac pour cette chanson-là, qui est hautement touchante et troublante. Sans doute, tu lui demanderas si tu peux nous avoir une petite entrevue pour nous confirmer ça. Mais écoute, on devrait le rencontrer au Festival d'été, je vais essayer de nous l'amener et d'avoir cette réponse qui ne sera sûrement pas très pertinente. C'est bien gentil. J'ai voulu dire qu'Hergé était un gros tripeu de Philippe Brac, il trippait dessus avant qu'il soit connu. Il était un peu abster là-dessus. Il était un vrai abster à l'époque. Je sais, c'est possible, possible. Non, ça se peut très bien. Donc, le sceptre d'Otokar 1939, donc évidemment la date, si ça vous dit quelque chose, c'est bien normal. C'était, l'album, pas l'album, mais en fait, ils ont commencé à publier les extraits dans le journal Le XXe siècle. Justement à l'époque où l'Allemagne nazie se mettait à annexer des pays à droite et à gauche, tranquillement pas vite. Et l'album, c'est vraiment, il y a vraiment des références très très précises à ça. Sauf qu'Hergé, pour se dédouaner d'avoir à faire de l'actualité vraiment, a créé encore deux nouveaux pays qui sont la Cile d'Avis et la Bordurie. Donc l'histoire se passe en Cile d'Avis et ça commence un peu toujours comme les albums de Tintin. C'est Tintin qui se, dans ce cas-ci, qui trouve une serviette par hasard. Alors, c'est toujours par hasard dans les albums de Tintin, mais cette fois-là, c'est particulièrement le cas. Et dans ce album-là, on commence et Tintin, visiblement, il n'est plus reporter. Parce qu'à la fin de l'album, il n'y a pas les célèbres planches avec le petit article. Donc Tintin, il est entre deux jobs. Il cherche un petit peu. Il cherche des nouveaux défis stimulants. Il pense à se partir un blog. Oui, c'est ça. Il voudrait se partir quelque chose. C'est pas facile la vie de pigiste. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Il ne sait pas trop. Il veut essayer un peu d'être détective quelque part aussi. Donc il cherche, mais là, il trouve cette serviette-là et il se dit, c'est peut-être ma chance justement de faire quelque chose de ma vie. Il va la rapporter au professeur, qui est un dénommé Nestor Alambic, qui est un nom tout à fait normal, bien sûr. Et qui est un expert en sigilographie. On dit sigil ou sigil, je ne sais pas. I, c'est un I, c'est un G d'où. C'est un G d'où. Donc un expert en sigilographie, qui est l'étude des sauts. Il fait partie de... Il est un éminent membre de la FIS, cette organisation très connue, la Fédération internationale de sigilographie. Oui, c'est vrai. Un expert en sigilographie. Donc est-ce qu'il se promène derrière les gens et qu'il leur a fait bœuf pour les faire sursauter? Je pense que oui. OK. Ou une autre sorte de saut, parce que là, on joue ses homophones en ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas, je crois qu'il y a quelques fans de jeux vidéo dans l'assistance et autour de la table. Quand vous jouez un jeu vidéo un peu médiéval, il y a un truc qui parle de sigil en anglais. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de très, très mystérieux. Et là, tu te rends compte que c'est juste des sauts, finalement. Oui. Pendant ce temps-là, tu as Nestor Alambic, sigilographe, qui joue à ces jeux vidéo-là, puis il dit « Oh yes! Les sigils! Cool! » Puis là, tout le monde le regarde, puis il ne capote pas. Mais c'est un métier qui s'est perdu, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de saut. On parle de l'étampe officielle dans de la cire sur une lettre, juste pour ceux qui n'ont pas compris ceci. Donc c'est un métier qui s'est perdu. Mais d'ailleurs, le professeur Alambic, justement, lui-même le sait que c'est un métier qui s'en va un petit peu... Qui est en déclin. Qui est en déclin. Parce qu'il propose à Tintin de devenir sigilographe lui-même. Il dit « Voici mon ouvrage, mon livre, qui s'appelle « Comment on devient sigilographe? » Et c'est tellement peu reconnu qu'aujourd'hui, je suis allé voir sur Google, et d'habitude, quand on tape un mot, il nous propose généralement le reste. Mais là, j'ai tapé « Comment on devient? » Ça ne me disait rien. J'ai mis « sig », rien encore. « Il », rien. « Agraphe ». J'ai été obligé de le mettre moi-même. Il ne m'a pas proposé rien. Google pensait que tu cherchais « Sig Heil » et qu'il te portait comme néo-nazis. Il n'a rien voulu savoir. Donc, c'est ça. Donc, la sigilographie, malheureusement, qui... Ça n'existe plus. Bon, que voulez-vous voir? Ben, mettre un seau sur un e-mail en 2016. Ce n'est pas facile. Ben, ça cochonne un peu ton ordi. C'est juste le problème. Donc, ce personnage-là, lui, il a besoin d'aller en Syl-Davie parce qu'il veut étudier un seau qui est particulièrement intéressant, qu'il a vu dans Syl-Davie, qui est donc ce petit pays des Balkans. On présume que c'est les Balkans, la Roumanie, l'Albanie, tous ces coins-là, la Serbie, Croatie, République tchèque, Slovaquie. Donc, j'y vais un peu large. Donc, il propose à Tintin de venir avec lui comme secrétaire. Et Tintin, bien sûr, lui, il est bien d'accord avec ça. Parce qu'évidemment, il n'y a rien d'autre à faire. Et, ben, ça donne la première scène où Milou se fait agresser. Parce qu'il va y en avoir d'autres où Milou reçoit un botch de cigarette sur la queue. Oui. Juste pour le gag, mais c'est un gag qui, quand même, met une petite piste dans la tête des lecteurs. Le professeur Alambic, il y a quelque chose d'un peu louche qui se passe avec lui. Oui, il n'a pas juste topé sur la queue à Milou sur la page 2 pour... Pour rien. Oui. Non, parce qu'il faut dire qu'il s'allume avec son botch quand même. Parce que pendant qu'il jette la cigarette, il y en a déjà une autre. Donc, c'est un gros fumeur. Comme un trou. Non, d'ailleurs, il l'a topé dans le bas du dos, pas sur la queue. Tant mieux, parce qu'après une couple d'albums, je pense que la queue de Milou, il n'y a plus aucune terminaison nerveuse qui fonctionne. Et là, si vous voulez, allez chercher l'album encore une fois. On vous le propose. Allez chercher le cercle d'Otocard. Lisez-le avec nous. On va voir le crabe aux pinces d'or tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose. On va y revenir. Tintin se fait offrir une cigarette. Il dit non merci, je ne fume pas. Alors que dans le crabe aux pinces d'or, il va y avoir un autre petit truc où Tintin se fait offrir quelque chose. Et il dit non, je ne fais pas ça. Et on va voir que c'est un gros, gros mensonge. Donc, peut-être que Tintin fume en cachette. Oui. Peut-être. Peut-être que Tintin fume en cachette. Donc, voilà. Tintin, encore une fois, il se dit bon, je vais aller voir. Et là, soudainement, il se rend compte qu'il est peut-être dans quelque chose de plus gros que juste aller voir en Cildavie pour étudier un seau. Parce qu'il y a un complot. Un complot qui veut... On ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais donc, visiblement, ils en ont contre le professeur Alambic. Ils ne veulent pas que ce professeur se rende en Cildavie. Ou peut-être veulent-ils. Donc, Tintin se rend dans un restaurant Cildavie qui s'appelle le Clove, notre précieux commanditaire. Et là, il commande une espèce de mets un peu étrange qui s'appelle du schlackcheck aux champignons. Il y a un verre de spradge que je recommande à tout le monde. C'est très bon, du spradge. Et le serveur lui dit qu'est-ce que c'est que du schlackcheck. Et selon le serveur, c'est du chien. Et là, Guillaume, toi, on a des questions sur Milou. Mais là, on a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la cuisine de ce restaurant-là. Il y a deux possibilités qui se peuvent. Premièrement, Tintin, il entend dire que c'est du gigot de chien et il capote. Il cherche Milou comme un débile. Et là, il y a son sympathique fox terrier qui sort de la cuisine, ce pour léchant les babines. Encore une fois, on se rappellera dans le Latus Bleu, qu'il y a pas mal beaucoup de chances que Tintin aille ramener un Milou chinois pour avoir laissé son propre Milou belge, joïde, là-bas. Et là, est-ce que, première hypothèse, est-ce que la cuisine a fait importer de la viande de chien de Chine et donc Tintin aurait mangé son vieux Milou? Oh mon Dieu, moi j'ose même pas y penser. Ou encore, quand le serveur retourne à la cuisine, on voit que Milou a saccagé toute la viande du restaurant. Il y a des saucissons par terre, un chapelet de saucisse, il y a plein de petits os. C'est un restaurant qui sert du chien régulièrement. Milou a pas mal tout mangé. Ce qui implique que Milou est maintenant un cannibale. Milou a mangé un chien. Il a 80% des chances. D'ailleurs, peut-être que Milou a mangé son vieux Milou. Oh mon Dieu! Le chien contre qui il a été échangé. En plus de prendre sa place, pour être certain de ne pas se faire remplacer ou que personne ne découvre le poteau rose, il a mangé l'ancien Milou. Et Milou, c'est maintenant une poupée russe de sidekick canin. Et c'est pourquoi, je pense, pour les bienfaits de tous, je pense que le serveur faisait des blagues. Espérons-le. Parce que si c'est vraiment ça, moi je ne veux plus faire l'émission. Non, d'après moi, je pense qu'il faisait des blagues. Donc là, Tintin se ramasse encore dans un complot. On s'attaque à sa personne. Les Duponts sont sur les lieux pour essayer de résoudre ce qui se passe. Évidemment, ça ne fonctionnera pas. On commence à les connaître. Donc, il y a notre ami, il y a Philippe Braque, qui se présente à sa porte et qui tombe. Tintin reçoit un message dans sa vitre qui lui dit de se mêler de ses affaires. Il fait remplacer sa vitre. Mon Dieu, un bon gag de vitre pété par une autre vitre pété. Et là, on rencontre encore une fois les Duponts. Il y a une bombe. Les Duponts se font exploser la bombe. Pour être gentils, ils se sont dit, ah, Tintin, il a reçu un colis. On va regarder ce qu'il y a dedans. Évidemment, comme on fait. Comme les gens font. Oui, c'est une bombe. Alors, ils ont le premier réflexe. C'est de pitcher ça dans la rue passante, par la fenêtre. Dans la rue. OK. Oh, hiable, les dommages collatéraux. Et là, les deux comploteurs pensent qu'ils vont pouvoir s'en sauver. Mais non, Tintin décide de leur courir après. Et là, il y a une vieille expression que j'aime beaucoup dans cet album-là, qui est, je l'ai fait vite, mets-le moteur en marche. Moi, je les tiendrai en respect. Non, mais dans le temps, les malfaiteurs, les bandits, ils étaient capables d'avoir quand même des belles expressions. Il y avait du vocabulaire coloré. Il y avait du vocabulaire, tu sais. Je les tiendrai en respect. C'est très poli. Tu vas quand même tirer dessus, mais c'est toujours, c'est dans le respect. Oui, il y avait un certain respect dans ce temps-là, je pense, en général. C'est les règles d'engagement. Oui, de bienséance. Oui, oui, des règles de bienséance. Alors que les loupards d'aujourd'hui, ils préféraient dire, ah oui, pince le gaz, moi, me les gunner dans la face. Il y a beaucoup d'anglicisme, alors que je pense que la langue était plus pure chez les malfrats à cette époque. Ça n'était pas inventé, les anglicistes, je pense, dans ce temps-là. Non, ça n'existait pas du tout. Même les anglais n'existaient pas. Non, ils n'en faisaient pas. C'était trois ans d'université pour être loupards à l'époque. Oui, quand même. Ton cours classique. C'est des gens de bonne famille. Oui. Donc, c'est ça. Tintin qui, évidemment, prend une moto, parce que Tintin, qui est comme tout garçon de 16 ans, a une moto. C'est de courir après nos dangereux terroristes. On peut dire que c'est des terroristes. Je pense que oui. Oui, oui. C'est des vieux terroristes. Des conspirateurs. Des conspirateurs. Les Dupont, évidemment, ils tombent en bas de la moto. Mais heureusement pour eux, ils trouvent une voiture rose. Oui. Bien sûr. Et donc, finalement, les méchants bandits s'échappent. Mais Tintin retourne chez le professeur Alambic. Qui semble avoir été enlevé au téléphone. Cris de panique. Mais pendant qu'il parlait au téléphone, il se fait kidnapper pendant qu'il parle au téléphone. Le kidnappeur était trop... Il avait trop envie de le kidnapper. Il ne pouvait pas attendre. Il ne pouvait pas attendre une minute. Ça prenait une preuve. Mais Tintin, il n'est pas fou. Il s'en est rendu compte. Oui, il s'est rendu compte. Quand quelqu'un crie après au téléphone... Bien, c'est ça que je dis. Il n'est pas fou. Bien, c'est ça. Oui. Et c'est ça. Donc, il part quand même avec le professeur Alambic. Dans l'avion, évidemment. Et là, qu'est-ce qui arrive? Là. Bien, il arrive... Avant, il y a eu le guide touristique. C'est la brochure. La brochure que personne ne lit. Je ne sais pas. C'est terrible, ça. J'aimerais ça qu'on dise un petit mot là-dessus. Parce que moi, quand j'étais petit et que je lisais cet album-là, je me disais, « Hé, mon Dieu, ça a bien l'air intéressant, la Cile d'Avis. Puis c'est bien le fun qu'il en aille parler. Je pourrais le visiter un jour. » Et là, j'apprends à l'âge adulte que tous ces rêves de voyage étaient vains. Oui. Ah non, ça me... Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a une brochure sur la Cile d'Avis, mais il n'y a pas de brochure sur le pays voisin. La bordurie. La bordurie. La bordurie. Fait que s'il y avait eu une brochure sur la bordurie, j'aurais aimé ça. Oui, il n'y aurait rien à voir en bordurie. Mais il y aurait une brochure bordure. C'est ce que j'aurais aimé. Ça rime. Oui, c'est juste pour ça que j'aurais aimé ça. Mais dans cette brochure, moi, je suis heureuse parce qu'il y a un personnage féminin. Mais voyons donc. Oui, la brochure montre une madame, Sildave, qui était peut-être Sylvie, je ne sais pas. Sylvie. On va l'appeler comme ça, qui est une paysanne... Mais Sylvie, S-Z-Y-L-V-I-E. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de Z. Donc, c'est une paysanne sylvade qui se rend au marché. Alors, elle a un habit traditionnel et porte un grand panier avec des citrons sur le dessus, ce qui en fait un des personnages féminins le plus important de cette bande dessinée. Mais non, il y a la madame, la concierge. Oui, au début, il y a la madame Pirotte qui est la concierge, voilà, qui dit quelques mots. Mais elles sont deux. Donc, nécessairement, ils ont à 50-50 le personnage féminin important. Et pour tout le reste, il n'y aura aucun autre saint là-dedans. Oui. Même à la fin, dans le... Ah, bien, dans le bal. Dans le bal. Il y a des figurantes, c'est vrai, à la fin. Bien, il y a la chanteuse, comment. Oui, mais la fameuse chanteuse. Moi, je ne pense pas que c'est une femme. Mais en tout cas, on reviendra plus tard. C'est une autre théorie. Donc, finalement, Tintin part avec le professeur alambic et là, évidemment, ça ne pouvait pas bien se passer parce que Tintin est dans un avion. Forcément, il va se passer quelque chose de pas correct. Et là, Tintin se fait, on va le dire, dropper. Oui. C'est vraiment horrible, ça, d'ailleurs. Il est assis, bien peinard. Il jase avec le professeur alambic. Et là, il y a le pilote qui tire un levier et une trappe droit de même s'ouvre en dessous des pieds de Tintin. Je veux juste savoir, est-ce que tous les avions ont un levier qui fait qu'un passager peut être droppé inopinément dans le vide de même? Parce que je ne prendrais plus l'avion de ma chienne de vie. Bien, moi, je pense que c'était vraiment... C'était l'époque. C'était de base pour l'époque. Parce que, à cette époque-là, il y avait beaucoup, justement, il y avait beaucoup de troubles. C'était entre deux guerres. Je pense que si tu avais besoin de dropper quelqu'un en bas d'un avion, je pense que ça te prenait ta trappe. Question 2. Est-ce qu'il y a un levier par banc? Il n'y en a rien qu'un. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que le fuselage est carré. Le plancher, ils sont assis carrément sur un plancher avec du vide en dessous. Il n'y a pas de bagage. Ça se fait comme des chaises de patio. Oui, oui, c'est ça. C'est surtout ça. Ça ne se peut pas. Non, cet avion-là ne se peut pas. Il aurait dû se douter de quelque chose en partant. Parce que d'un coup, c'est ça. Parce qu'il y a un levier par siège, puis là, le gars fait ses cours de pilotage, puis il dit « OK, ouais, mets-le en deuxième. » Parce que tous les avions vont en deuxième. Il se trompe de levier, puis le moniteur tombe. Qu'est-ce que le gars fait? Il n'a pas son diplôme. C'est une très bonne question. Et peut-être qu'il meurt. S'il est chanceux, il va y arriver la même chose que Tintin. Ben oui, parce que Tintin, évidemment, dans sa grande chance, tombe avec, bien sûr, un parachute. Parce que, évidemment, les malfaiteurs se sont dit « Bon, on va quand même le faire tomber en bas d'un avion, mais on va quand même laisser son parachute. » Mais il n'aura pas le temps de se le mettre sur le dos. Ben peut-être. Ben c'est ça. Ben moi, je lui dis que tu ne prends pas de chance. Ben oui. Il ne l'a pas sur le dos, il l'ouvre. Mais le parachute, il part des mains. Mais c'est quand même le parachute ouvert en liberté qui ramasse Tintin. Milou, excusez-moi, oui. Les nœuds sont assez interchangeables. Mais moi, je ne sais pas, un parachute, je pense qu'il faut quand même que tu le contrôles pour que tu tiennes les cordes pour que ça fasse une espèce de coupole qui te protège des... Ben oui, c'est ça. Parce que là, si le parachute est comme ça, dans les airs... Ben, il tire dessus, ça ouvre, puis après ça, il lâche. C'est ça, la séquence. Milou, il n'est pas plus avancé. Il a été sauvé soit par le parachute qui a été ouvert ou par un vraiment beaucoup trop gros jellyfish aérien qui passait par là pour rien. Ce qui se peut aussi... Et Tintin tombe dans la plus grosse botte de foin de l'histoire. Ce qui m'amène à ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas si on peut le régler tout de suite. Ben oui, parce que François-Jean, pour ceux qui écoutent l'émission depuis le début, c'est notre testeur en résidence, notre mid-buster, on va le dire comme ça. À chaque semaine, tu essaies des trucs qui n'ont aucun bon sens, qui sont liés aux trucs de Tintin. Et à chaque fois, ça se passe assez mal. Oui, c'est vrai. Et là, je crois que cette semaine, encore une fois, ça ne s'est pas très bien passé. Non, ça n'a vraiment pas bien marché. Très rapidement, ce qui s'est perdu, c'est que je suis allé à Lévis, à l'école de parachutisme atmosphère. Et je me suis inscrit pour faire un saut en chute libre. Tiens, pourquoi pas. Et au moment de sauter, j'ai volontairement laissé faire le parachute. Et j'ai visé plutôt une botte de foin qu'il y avait dans Bellechasse, dans ce coin-là, qui était en bas. Il y en a, il y en a. De toute mon inertie, je suis tombé. Et j'ai traversé la botte de foin rencontrant fort peu de surfaces molles et plutôt beaucoup de résistance dure. Et oui, ça fait mal. Et ça casse beaucoup d'eau du corps, faire ça. As-tu quand même mis un montage de ta chute sur un DVD, sur une toune de l'imbiscuit? Parce qu'il y a ça d'habitude dans les écoles de parachutisme. Oui, oui, ça on l'a. Ta GoPro a sauvé. Oui, ça c'est correct. Mais décidément, là, non. C'est vraiment pas tant une botte de foin assez grosse pour accueillir un humain qui tombe à toute vitesse. Mais malgré tout, t'as retrouvé une aiguille. Oh oui, c'est vrai. Une aiguille de morphine à l'hôpital. Tout n'est pas perdu. Donc, c'est ça. Merci François. Ça fait plaisir. Oui, t'as pris des couleurs. Et donc, c'est ça. Donc, Tintin se ramasse encore une fois et est poursuivi par tout le monde parce qu'évidemment, tous les gens qu'il rencontre sont dans le complot pour... Parce que le complot, évidemment, on ne l'a pas expliqué encore, c'est que si le roi de Sildavie perd son sceptre, il doit abdiquer absolument. Il y a trois jours pour le retrouver. Il y a trois jours pour le retrouver. Sinon, la Saint-Vladimir. C'est à peine une monarchie. Ce n'est pas une démocratie. C'est une bâtoncratie. C'est une bâtoncratie. Donc, Tintin, évidemment, tout le monde est dans le complot. Tout le monde qu'il rencontre. Et il réussit à se sauver. Et c'est la première apparition parce qu'il se sauve dans la voiture de la Castafiore, là, évidemment. Cette grande chanteuse. Ce n'est pas une femme. Moi, je ne veux pas que ce personnage-là en soit un. D'après moi, c'est une travestie. Assurément, quand on regarde ses traits. Ce n'est pas tout à fait féminin. On peut se baser sur toute la banque, l'énorme banque de personnages féminins qu'a fait auparavant M. Hergé. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Ses mains, ses doigts sont assez ronds aussi. Il manque un peu de féminité. Vous allez me dire, c'est une chanteuse d'opéra, du coffre. Mais moi, je n'y crois pas. Par exemple, elle réussit à faire à Tintin la face la plus émotive. On sait qu'il a fait face à beaucoup de pelotons d'exécution. On a voulu sa mort à peu près 444 fois depuis le début de la série. Mais c'est quand elle lui dit, je vais vous faire plaisir, je vais encore vous chanter quelque chose, que là, on a le droit à une des faces les plus émotives. On voit l'horreur. C'est comme si tous ses mauvais souvenirs ressurgissaient en même temps. Et là, il se sauve évidemment de la voiture. Mais moi, je ne dis pas que la castafiard, c'est vraiment une femme. Je ne suis pas d'accord. Il a fait crier deux points d'exclamation à Tintin plutôt que son seul point d'exclamation à Tintin. de s'être, et on apprend plus tard que c'est la bordurie évidemment qui est derrière tout ça, le grand pays à côté qui veut, bien sûr, annexer la Cile d'Avis. Comment tu ne veux pas être autre chose qu'un pays d'à côté quand tu t'appelles la bordurie? C'est assez difficile. Le gars qui a trouvé le nom, il a fait de la bordurie. On est à côté de là où l'action se passe. Ça va être ça, le nom. Je pense que de l'autre côté, le pays d'à côté, c'est la frontière-ry. La frontière-ry aussi. Et la forfaiterie aussi. Il y a quatre frontières. Pour visiter les autres. Évidemment, le septre qu'on pense tous être involable, qui n'est peut-être même pas un mot, je dis ça de même, évidemment, est volé. Et là, les Duponts sont sur l'affaire. Et là, il y a quand même, moi, je trouve que c'est un beau moment. Les Duponts trouvent une très, très bonne explication pour comment le septre a été volé. Ils se donnent vraiment la peine. Tu vois, c'est deux concombres, les Duponts. Ils se donnent vraiment la peine. Ils ont vraiment des très bons détails. Et évidemment, leur plan, ça ne marche pas. Ça ne se peut pas. Oui, mais ça a vraiment de l'allure. Oui, vraiment. Mais non. Je vais te montrer comment ça marche. Et là, on prend le fameux bout de bois en forme de Y. Ça ne se peut pas. Ils se mettent à une distance d'une fenêtre grillagée. Puis ils lancent de toute leur force sur la fenêtre grillagée dans l'espoir que le bâton traverse de l'autre bord. Mais ils se sont tellement donnés. Ben, c'est vrai. Je pense que tout est allé en même temps. Parce qu'ils ont eu une très bonne idée, ce qui est assez rare. Donc là, après ça, les autres idées, nécessairement, ça ne marchait plus. Ils ont tous tiré le jus qu'ils avaient. Oui, ils se font mal en se pitchant des bâtons d'en face devant un pauvre Tintin qui, lui, s'est juste fait ramasser deux fois par un char avant cette scène-là. Il veut trouver une petite nature un peu. Et là, évidemment, on retrouve le cètre dans la forêt. Et là, Guillaume, toi, tu as remarqué quelque chose. On imagine que là, c'est des gros enjeux. Il y a un cètre, c'est la monarchie qui est en jeu. Mais non, c'est... C'est une game de drapeau. Oui, finalement. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. L'enjeu de la monarchie, c'est le DAV, se décide par un jeu de cours d'école où est-ce qu'ils se déveillent pour aller ramasser le bâton. Et il faut qu'ils traversent la frontière pour se rendre dans leur but. Leur but étant la bordurie. Et là, Tintin doit faire le taguer pour rapatrier le cètre. Mon Dieu que c'est vrai. Et les Knicks ne comptent pas. Oui. Et ça fonctionne. Parce que Tintin réussit, évidemment, à trouver le cètre en question. Et sur la route de retour, il le perd. Ah oui, bêtement. T'avais une job à faire. Ramener le cètre. Ramener le cètre, tu le perds comme ça. Mais ça se peut pas, les poches de son grand manteau. Ben, non. Ils mettent quoi là-dedans? Puis il y a juste le bout du cètre que tu dépasses. C'est-à-dire que la poche, elle fait quoi? Quatre pieds de long? C'est comme bizarre. Ben, c'est un peu comme l'imperméable de Colombo. Oui. Il y a probablement des boutiques gardes à faire comme ça là-dedans. C'est pas pratique de mettre un portefeuille là-dedans. Faut que tu y ailles jusqu'au coude pour le ramasser. Non, ben, les manteaux de l'époque avaient une poche à cètre. Ah, oui, c'est ça. C'était bien fait. Et finalement, on apprend que... Comment on fait-il faire pour voler le fameux sceptre? On a une théorie depuis le début de l'émission qui nous dit que, bon, Tintin, il est indestructible, que c'est Wolverine et tout ça. Mais non, il se fait carrément mettre un knock-out par un ressort. Un vulgaire ressort. Oui, après s'être fait rentrer par deux chars en deux demi-pages, il se relève comme si de rien n'était, mais un spring dans un Kodak sur le front, ça, mes amis, ça vous met un Tintin knock-out. Malgré tous ses ennemis, les pires ennemis de Tintin ne sont pas ceux qu'on croit, dont le ressort. Évidemment, bon, tout est bien qu'il finit bien. Comme d'habitude, Tintin qui reçoit l'ordre du Pélican noir. C'est quand même cool, je trouve, un Pélican comme emblème de pays. On ne voit pas ça souvent. Non, c'est vrai. C'est très vrai. Et finalement, Tintin retourne chez lui, en hydravion, bien sûr, et ça finit avec un bon gag des Duponts qui tombe à l'eau. Quelle meilleure façon de finir un album? Avec un gag qui tombe à l'eau. Un gag qui tombe à l'eau. Berger, il était fort sur le méta. On apprend dans ces dernières pages-là aussi que le professeur alambic, finalement, c'était un jumeau. Ben oui, c'était un jumeau. Ben oui. C'était son frère jumeau. C'est une blague de vaudeville. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Une game de drapeau, un vaudeville là-dedans. Il y a plein d'autres choses. Du complot contre Milou, évidemment. Matraque molle, hashtag sur Twitter, si vous avez vos propres théories. Notre page Facebook aussi. Ben oui, facebook.com, barre oblique, R-G-C-K-R-L, R-G-H-E-R-G-E-C-K-R-L. Allez voir ça, on répond à vos questions. On en a une tout à l'heure, une question d'un auditeur. On va y répondre. Donc, on va à une micro-pause publicitaire et on vous revient tout de suite après. C-K-R-L 89-1, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique jazz variée, en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Guay anime Michel-Ange. Et Denis Plante vous propose Cheban de Néon, le samedi à 14h30. La musique jazz, faites-en votre priorité. Rallonge tes rêves. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Le jugement des parents est déconseillée aux personnes âgées de plus de 78 ans. Le jugement des parents est déconseillée aux personnes âgées de plus de 78 ans. Si jamais on te plombe, le roi et le gamer, je reste avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 avec le crabe sur CKRL. C'est l'émission 1 égale RG2. Et là, Mme Messi, on parle du crabe aux pains d'or. Facile comme lien. Celui-là, je ne l'ai pas cherché très loin. J'ai fait crabe, crabe, c'est réglé. On l'a notre chanson. Et là, allez coucher les enfants, parce qu'on va parler beaucoup de boissons. Ils sont que bons, ça. Ça, regarde. Allez coucher les enfants. Même s'ils ne veulent pas se coucher, allez coucher. Il est 7h07. Il est 7h07. Oui, Sacha Dodo. Oui, c'est ça. Donc, le crabe aux pains d'or. Un petit contexte historique encore, parce que dans ces albums-là, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Entre le 7 de Tokar et le crabe aux pains d'or, l'armée allemande a envahi la Belgique. Entre les deux, après le 7 de Tokar, RG avait commencé le début de l'histoire de Tintin au pays de l'or noir. Et, pour moi, par plein de circonstances, le journal dans lequel il publiait le 20e siècle a fermé ses portes. Et donc, RG s'est retrouvé gros gens comme devant. Il a été obligé d'interrompre l'apparition de l'or noir. Et là, il s'est étonnant en France quelques instants. Même pendant qu'il faisait l'or noir, il était dans l'armée belge. Il était instructeur pour des recrues. Mais il continuait quand même à publier, à envoyer des pages. Donc, il revient. Il s'en va à Paris quelques instants. Il revient en Belgique quand la situation s'est un petit peu calmée. Et là, il s'est fait engager par un autre journal qui s'appelle Le Soir. Et ce journal-là, il était quand même très proche du régime nazi. Et vers la fin de la guerre, il y a eu quand même pas mal de problèmes avec ce journal-là. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été accusés d'être des collaborateurs nazis. RG, heureusement, lui, il n'a pas été accusé. Mais quand même, ça a été quand même une période assez intense. Donc, il s'est fait engager au soir. Et là, au lieu de continuer l'or noir, il part une nouvelle histoire. Parce que, évidemment, le régime au pouvoir n'aimait pas beaucoup les trucs sur l'actualité, socio-politique. C'était vraiment pas le bon temps. Donc, RG est revenu vraiment à de l'aventure pure et simple. Pour les prochains albums, c'est carrément de l'aventure pure et simple. Et c'est pas pour rien, je pense, que Spielberg a adapté une partie du crèbe aux pinces d'or dans son film, dans le film de Tintin qu'il a fait. Parce que c'est le début de ce genre d'histoire-là qui rappelle, j'étais un peu, Indiana Jones. C'est une grande histoire d'aventure. C'est quand même drôle. Oh non, les histoires politiques, on n'en veut pas. Fais-nous donc une belle histoire de drogue à place. Oui, c'est d'accord. Mais c'était ça à l'époque. Entre la guerre et la drogue. Oui, c'est ça. On choisit le moindre mal. Donc, c'est ça. Mais donc, cet album-là, le crèbe aux pinces d'or, c'est un peu étrange. Parce qu'au départ, dans le soir, c'est comme un peu dans le 20e siècle, il publie une page par semaine. Mais là, le papier se fait plus rare. Donc, on va faire un format plus petit. Mais là, il publie quelques cases. Je pense que c'est six ou six cases par jour. Donc, il y a quelque chose dans cet album-là, dans le rythme, on ne sait pas trop. Bon, il recommence un peu. Il n'a pas le droit de faire de trucs politiques. Donc, il revient un peu. C'est un peu un best-of des aventures de Tintin. C'est un peu le même pattern. Il y a des procédés qui reviennent. Il y a des procédés qui reviennent. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Mais juste le début, moi, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu le début où Tintin marche sur une rue, tourne un coin de rue et il se passe quelque chose. Il me semble que ce n'est pas le premier épisode qui commence comme ça. On l'a vu aussi dans le site de Tockard. C'est un peu le même principe, Tintin, qui trouve quelque chose un peu par erreur et là, ça l'amène vers quelque chose. Mais on dirait que dans cet album-là, on nous avait habitués à des trucs un peu différents. Et là, on revient à ça. Et je ne sais pas le fait que tout ça, ce changement au niveau de la publication, on dirait que, je ne sais pas, il cherchait un peu dans cet album-là. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, évidemment, il trouve, dans ce cas-ci, ce que je parlais la semaine dernière, le Maguffin, comme dans les films de Hitchcock, c'est une canne de crabe, donc une boîte de conserve, auquel il manque un morceau, un morceau de papier. Au début, on n'en fait pas trop de cas. C'est Milou qui le trouve, bien sûr. Et il rencontre les Duponts au Café des Spos. Oui, on n'a pas voulu faire de placement de produit. Et c'est la première séquence où Tintin se fait offrir de l'alcool, de la bière dans ce cas-ci. Tintin, donc, c'est ça. Il retourne chez lui. Il se rend compte qu'il y a un petit bout de papier. Il essaie de trouver la canne. Il ne trouve pas la canne. Qu'est-ce qui est-il arrivé avec cette mystérieuse canne? Parce que quand on histoire, évidemment, c'est une canne, c'est une boîte de conserve, ça part quand même assez bien. Et là, il y a une séquence qui... Ça dure... Ça dure trois pages. C'est trois pages où Tintin cherche le papier, cherche la loupe, ne trouve pas le papier, ne trouve pas la loupe. Qui s'est-il passé? On dirait qu'on a essayé de nous faire accroître qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement de Tintin, mais finalement, non. Mais vu qu'on n'est pas dans un film, il n'y a pas de musique, il n'y a comme pas de tension. Finalement, c'est juste long. Mais c'est ça. C'était la publication à l'époque. Il y avait besoin de fournir six cases. Donc, une journée, c'était les six premières cases, après ça, les autres, après ça, les autres. Donc, les gens, à l'époque, en Belgique, qui disaient ça, ils ont eu quatre jours de Tintin qui cherchent des affaires. Il va être... Écoute, le monde devait capoter. Déjà que c'était pas la joie, là. Là, t'as Richard Sagan qui lit ça pis il se dit, « Hey, j'ai une idée de tonne. » D'ailleurs, les bouts de papier qui vont venir. Parce que, ben oui, est-ce que Tintin, il le fait... Oui, un peu plus tard, oui. Ben oui, il le fait... Ben oui. Nous, on le dira pas tout de suite, parce que c'est un moment fort d'album. Donc, il apprend que ce qui est écrit sur son petit bout de papier, c'est « Carabougeant » et « Carabougeant », c'est le nom d'un bateau. C'est pas un pays de l'ex-URSS. C'est pas un pays de l'ex-URSS, non. Et c'est un bateau sur lequel on retrouve notre bon ami Alan Thompson, le célèbre contrebandier. Le célèbre contrebandier. Je pensais que t'allais dire le célèbre contrebandiste. Oui, il jouait dans Primus. Dans Primus, c'est ça. C'était pas usable. Oui, je sais pas. Mais bref, c'est un contrebandier. C'est un contrebandier, mais t'as les Duponts et Duponts qui viennent le voir, ils serrent la main quasiment deux petits bises à jouer. Ils ne le reconnaissent pas. Alors que je pense qu'ils couraient après Alan Thompson dans les cigares du Pharaon. Mais les Duponts, c'est pas des Lumières. C'est deux rigolos. Rigolos personnages. Mais tu vois, moi je peux expliquer ça du fait que des Alan Thompson, il y en a un et deux. Il y a probablement même un contrebandiste. On parlait de Richard Séguin, il y a une série qui joue Blue Moon, il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Richard Séguin. Donc il y a deux Richard Séguin qui existent. Il doit bien avoir deux Alan Thompson. C'est possible. Ben c'est ça. Moi c'est mon explication. Alors encore une histoire de contrebande. Encore une histoire de contrebande. Encore de l'opium. On va l'apprendre plus tard. On vous le dit là. Vous avez juste allé lire. Parce que c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'on... Dans l'histoire, non. Qu'est-ce qu'on contrebandit. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais donc Tintin va sur le bateau, le Carboujian, avec les Duponts qui évidemment ne trouvent rien et s'en vont. Et là, pendant ce temps-là, on capture Tintin. Encore une fois. Les Duponts ne trouvent rien mais Tintin a trouvé une matraque avec son derrière de tête. Oui, une matraque qui n'est pas encore tout à fait molle. Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est pas rigide, rigide. Ouais. Et là, là on va crever la piscine tout de suite. Tintin se fait donc se fait capturer, se fait mettre dans une cale. Réussit à se... Réussit à se... à se sauver. Évidemment, par sa ruse légendaire. Et là, il se ramasse dans une cale où il n'y a que des boîtes de crabes en conserve et du champagne. Et là, Tintin, il est content. Parce qu'il va pouvoir manger du crabe puis boire du champagne. Il va se craber la face puis il va se champagner le fouet. Et là, plus tard dans l'album, Tintin va, bon, rencontre le capitaine Haddock et là, bon, on va un petit peu plus loin. Il rencontre un lieutenant, un lieutenant britannique dans le désert du Sahara et Tintin se fait offrir un verre d'alcool quelconque. Il dit, non merci, je ne bois jamais d'alcool. Je m'excuse. L'album commence, il est au bar. C'est vrai qu'il ne boit pas, mais il y a une bière en avant de lui. C'est suggéré quand même. Il trouve du champagne, il est content. On s'entend, lui-là, il triple. Parce qu'il est sûr qu'il va pouvoir survivre en buvant du champagne. Il est correct. Ouais. Ouais. Et on se rappelle de la fameuse brosse. Il y a déjà... À la guardiente. À la guardiente, oui. Ouais, ça c'était une solide. Ouais. Il était content. Il y a tout le temps quelqu'un, dès qu'il rencontre quelqu'un, il rencontre Rastafopoulos dans les cigarettes du Pharaon, il se fait offrir un petit verre, il rencontre un autre personnage dans les... d'oreilles cassées, il se fait offrir un verre. Il ne dit jamais non. Mais à la fois, c'est un alcoolique dans le déni. C'est pour ça que dans l'autre album, quand je disais, il se fait offrir une cigarette et il dit non. C'est sûr que c'est un fumeur dans le déni. Mais c'est surtout qu'il dit je ne bois jamais. C'est pas non merci, j'en prendrai pas maintenant. C'est pas non merci, j'ai cessé de consommer parce qu'il vient de rencontrer le capitaine Haddock et quand on voit la consommation d'alcool du capitaine Haddock, on a aussi envie de cesser de boire parce qu'on ne veut pas devenir comme lui. Absolument pas. Il y a ce qui était avec le capitaine. Je pense que c'était plus un prétexte pour ne pas faire boire le capitaine parce que M. Haddock, dès qu'il boit la moindre petite gorgée, excusez le terme, mais ça devient un gros maudit colon. Oui, c'est un mensonge. Mais il avait déjà son verre le capitaine Haddock. Ah ouais. Mais là-dedans, le capitaine Haddock va dire quand même moi non plus je ne bois pas. Oui, oui. Mais là c'est correct parce qu'il vient de caler au moins une bouteille de whisky puis une de rhum aussi en très peu de temps. Il manquait de tuer Tintin trois ou quatre fois à cause de ça. Donc je peux comprendre que dans un instant de lucidité, il a envie d'arrêter de boire. Mais Tintin a vraiment menti. Mais toi tu l'as fait François-Jean. Tu l'as testé ça l'histoire de survivre pendant plusieurs jours avec seulement des boîtes de conserve de crabe et du champagne. Oui. Je pense que ça n'a pas très bien été. Ça a mal été. C'est cela. J'étais, oui, c'est ça. Ça s'est passé au lac Saint-Charles. On est allé sur un petit bateau au centre du lac pendant que les gens se baignaient. Puis moi, j'ai passé toute une semaine dans le bateau. dans la chambre avec comme seule alimentation des bouteilles de champagne qui ont coûté cher et des boîtes de crates des neiges qui en fait contenaient de l'opium. On essaie d'être conséquent. Oui, oui. Alors, c'est cela. J'ai passé toute une semaine à boire du champagne et à me droguer solide à vos opiacés. Et finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments là-dedans. Non. Je me suis hydraté, ça c'est vrai, mais je n'ai pas tout à fait survécu, je te dirais, à ce traitement-là. Il a fallu qu'on me donne des perfusions. Exactement. T'as vraiment des dents dégueulasses. Quand on m'a trouvé. T'es des dents brunes là. D'ailleurs, j'ai hâte que le show finisse pour aller me faire une petite shot. Mais donc, on peut dire que... Que Tétain n'aurait pas pu survivre. Non, décidément non. C'est rejeté. Donc là, on s'est égaré un peu, mais évidemment, on rencontre pour la première fois en page 14 le capitaine Haddock, le fameux capitaine Haddock que tout le monde aime. Peut-être. Je ne sais pas. C'est un personnage coloré. Je ne le connais pas personnellement. On ne l'aime pas vraiment dans lui. Il est vraiment un gros colon. Il est à terre. On voit Capitaine Haddock à son pire. Ce n'est pas l'alcoolique fonctionnel des albums sympathiques que Capitaine un peu chaud d'ail. Là, il est scrap pour parler français. C'est dangereux, premièrement, à plusieurs reprises. Oui, c'est un sous-long dangereux. Mais même sa face, il y a quelque chose. Il y a un côté fou. Il est poqué. Il y a un côté sociopathe qui sort quand il regarde la boisson. On dirait qu'il est hypnotisé. Moi, ça m'a un peu troublé parce que c'est toujours une BD jeunesse. Quoi qu'on montre carrément à l'extrême. C'est sûr que ça ne nous donne pas envie de consommer de la boisson. Est-ce que mettre un feu à un canot ou essayer de déboucher la face à Tintin parce qu'on pense que c'est une bouteille de boisson, ça ne te donne pas envie d'en consommer. Non, Tintin, il donne l'exemple. Il ne faut pas boire de l'alcool. Il faut courir dans les rues comme les enfants de son âge. Oui, on choisit le moindre mal. Exactement. Donc finalement, le capitaine Haddock décide de partir avec Tintin parce que je pense qu'il réalise à quelque part qu'il se fait avoir par le célèbre contrebandier Alan Thompson, l'autre Alan Thompson, à ne pas confondre. Et là, évidemment, ça ne va pas bien parce qu'il se sauve en canot, Haddock, il met le feu au bateau. Parce que c'est un gros colon. Parce que là-dedans, il n'a aucun bon sens. Il y a un avion qui arrive on pense pour les sauver peut-être. Ben non, et Tintin tue l'avion. Tue l'avion. Un coup. Un coup. Et il sectionne un câble. Oui. D'ailleurs. Très bon. C'est comme l'inverse de la balle qui frôle une côte ou qui frôle quelque chose sur Tintin. Lui, quand il tire une balle, il pogne direct. Oui, la chose précise qu'il fait. Si l'avion avait eu un squelette, il aurait peut-être été sauvé. Oui. Ça aurait pogné une drippe d'avion. Peut-être. D'ailleurs, cette scène-là a été reprise presque intégrale dans le film Batman alors que le Joker tire sur l'avion de Batman. Il sectionne... Ben, il sectionne pas un corps. Il fait juste tirer sur l'avion. Il fait juste tirer sur l'avion avec un gros, gros, gros fusil. Oui, Tintin a plus de mérite. Le gun du Joker faisait quatre pieds de long. c'est ça. Dans ses culottes, lui aussi. Ah, il avait une poche à septre. Sauf que l'avion de Batman était vraiment très haut. Oui. Il s'en venait vite. En tout cas. donc Tintin tire l'avion. L'avion s'écrase dans l'eau mais sur des flotteurs quand même. Et là, Tintin, bon, qui fait un plan pour capturer les dangereux criminels qui sont à bord de l'avion, les embarque dans l'avion, envoie un avion. Évidemment, il y a une tempête par ce temps-là. Haddock qui pète les plombs. Il décide de tout casser. L'avion s'écrase dans le désert. Et là, Tintin va sauver malgré tout les deux méchants contrebandiers qui se sauvent, bien sûr. Et là, bon, Tintin et Haddock tous les deux dans le désert du Sahara. Et là, Haddock, il y a une scène vraiment étrange où Haddock essaie d'étrangler Tintin. Il imagine que c'est une bouteille de champagne. Milou qui frappe Tintin sur la tête avec un os. Par accident, avec des très gros guillemets. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il voit des étoiles. Les personnages passent tellement leur temps à s'assommer qu'il y a 64 fois des personnages dans l'album qui voient des étoiles. Ça, c'est en moyenne un par page. Quand même. C'est assez violent. On se tape sur le coco. C'est un gros album d'étoiles. Pas mal. Et là, page 32, une drôle de scène. Ça fait un petit peu penser à Laurence d'Arabie sur l'acide, cette page-là. parce que là, le capitaine Haddock, mon Dieu, il imagine Tintin en bouteille de bourgogne, on dirait, de bourgogne vieux ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est Tintin qui fait un cauchemar qui devient une bouteille de Bordeaux et le capitaine Haddock essaie de le déboucher à travers le front avec un tire-bouchon avec une face de cauchemar. C'est ce que j'allais dire, j'en ai fait des cauchemars. J'ai rêvé que Haddock voulait me déboucher. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire. C'est le genre de casse qu'on voyait dans Crow à l'époque, les dessins de Garnotte où il y avait de taquettes qui se faisaient couper la tête. Ça fait un peu penser à ça. Donc là, Tintin, c'est ça, qui se retrouve avec Haddock chez les Britanniques parce qu'évidemment, les Britanniques étaient encore... Je ne sais pas où on est, dans quel pays, peu importe. Parce qu'on est dans le Kémède. C'est tout le temps le Kémède. Oui, le Kémède. Donc, il rencontre le Britannique qui lui offre de l'alcool, évidemment, Tintin, qui ne boit jamais d'alcool, bien sûr. Bobard! Très bobard. Donc, Tintin vont-dessus sa route dans le désert du Sahara, quelques scènes de fusillades, quand même une bonne fusillade où tous les fusils marchent. Oui, personne s'en raye. Personne s'en raye, ça va très bien. poursuite dans les rues. Là, on est au Maroc, poursuite dans les rues. Addox se rend compte que son bateau n'a pas disparu comme on lui a fait croire, mais évidemment, elle a été camouflée, elle a été déguisée par la subtile utilisation de la typographie. Tout simplement. Oui. On a changé le nom du bateau. Simple de même. Ben oui, c'est facile. Là, Tintin court après Addox. Son lacet se défait. Ça, c'est défait. Écoute, c'est grave. Oui. Ça ne se peut pas. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Non, veux-tu? Le lacet, c'était littéralement un dénouement inattendu. Oui, tout à fait. Après ça, il décide, ah non, c'est correct, je vais rattacher mon lacet. Addox est parti. On prend une auto. Ben non, l'auto est attachée après une remorqueuse. Mon Dieu, que va-t-il se passer? Les Duponts arrivent parce qu'ils ont eu le message de Tintin. Tintin était dans le trouble. On trouve le méchant, le méchant contrebandier. Et finalement, c'était un personnage qui apparaît dix pages avant la fin. Oui. Un classique à la Scoubidou. Oui, exactement. Tintin qui se camoufle. Encore une fois, Tintin qui se ramasse dans une grotte. C'est toujours dans des grottes. Les albums de Tintin finissent dans des grottes. C'est vrai, ça finit toujours là. Oui, dans les souterrains. Et juste avant, Tintin décide qu'il va faire une petite leçon à Milou. Il décide de se péter, de se la péter avec son corps classique. Il se met à parler de Diogène à Milou. Qu'est-ce qu'il parle de Diogène à son chien? Surtout en plein milieu d'une poursuite. Ben oui. Ben oui, t'as pas le temps. Après ça, Tintin se ramasse avec Haddock dans une cave à vin. Il perce des trous à cause qu'il y a une fusillade dans les tonneaux. Et là, Tintin, il est bien saoul juste à cause des vapeurs. Il a vapoté son vin. Il a vapoté son vin. Et ça, ça se peut pas. On a fait des recherches. On a fait des recherches. On a fait des tests. On peut pas se saouler. En tout cas, à ce niveau-là, juste en inhalant des vapeurs de vin rouge. Tu peux mal filer. Tu peux mal filer. À être étudie. Tu vas peut-être être malade, mais tu seras pas bien chaud à chanter des vieilles chansons de feu de camp. Il y a surtout ça, ben, c'est ça. Et là, finalement, on attrape le dangereux le dangereux contrebandieux de bandieux, oui. Le dieu des contrebandieux. Et ça finit un peu, encore une fois, on attrape le méchant. Alan Thompson se fait ramasser dans un filet de pêche. Tout le monde est content. Il y a encore les deux, les pleins de cases d'explications qu'on n'a plus envie de lire rendues là. C'est vrai que ce jour-là, il y avait une femme là-dedans. Oui? Ah oui? Oui. Écoute, je ne me rappelle pas où. Non, c'est pas vrai, c'était la concierge, encore une fois, de l'immeuble de Tintin. Tout le temps des ménagères. Oui, exactement. Puis je pense, c'est un cannevas parce qu'il y a un baleine à faire de même. Donc, c'est voilà, j'ai fini ma chronique féminine. Bon, mais c'est super. Bon, deux albums, ce ne sont pas les meilleurs, mais bon. Oui. La semaine prochaine, ça va être Le trésor de Racane le rouge et Le secret de la licorne. Je pense que là, on s'enligne pour du solide. C'est deux très bons albums dans mon souvenir. François, est-ce qu'on avait une réponse pour la question sur Facebook? Ben oui, on se demandait pourquoi les méchants ont toujours des grosses bagnoles, tu sais. Ça nous vient de Simon Richard. Ça nous vient de Simon Richard. Ben, je pense que c'est parce que c'est dans le tempérament belge. Tu sais, je suis allé une fois en Belgique, moi, puis ils ont juste des petites autos. Donc, Tintin, forcément, s'il a besoin de voler une voiture, il va forcément aller vers une plus petite voiture, à mon avis. Oui, non, ça l'a l'heure. Puis les méchants, les Thug Life, toutes ces choses-là, les gangsters, ils ont toujours des gros chars, les rappeurs, ils s'inspirent de ça, ils ont toujours des grosses voitures. Ben, il y a des bateaux plus rapides, par exemple, parce qu'on le voit dans un de ces deux-là, il prend un bateau puis le bateau est plus puissant, par exemple. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'attitude belge des plus petites cylindrées. Des grosses voitures pour des gros sans flux. Oui, c'est ça. Ben, ça termine bien, je pense, cette belle phrase. Trois petites choses c'est ça à partir de maintenant, le grand décompte des Sapristi, parce que Tintin dit souvent Sapristi. C'est son patois. Donc, à chaque semaine, on va faire le décompte. On est rendu à 46 maintenant. Allez voir ça sur la page Facebook, facebook.com baroblique R-G-C-K-R-L R-G-H-E-R-G-E-C-K-R-L Donc, le grand décompte des Sapristi. Hashtag Matraque Molle, posez-nous vos questions. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. La semaine prochaine, le trésor, le secret de licorne et le trésor de requin de rouge et son célèbre sous-marin en forme de requin. François-Jean, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prond rétablissement. Tania Beaumont, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci beaucoup. Plaisir. Je suis François-Angers. Après la pause, c'est ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes. Merci, à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.